Quand nous comprenons la sagesse qui vient dans la vie d'un homme, il devient un conquérant, vainqueur rapidement et efficacement. Il y a une expansion rapide dans sa vie. Ce n'est pas la puissance, c'est la sagesse qui détermine les choses. C'est pourquoi on te dit que Dieu a tout fait par la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et il demande de construire ta maison aussi avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance. La puissance n'est pas construire une maison. La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renvers de ses propres mains. Mais cette femme insensée, elle est puissante. Elle est puissante, mais elle est insensée, elle n'a pas la sagesse. C'est ça son problème et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Donc frères et sœurs, il est important que vous et moi, nous soyons à la recherche de l'esprit de sagesse qui va booster l'esprit de conquérant vainqueur qui est en nous déjà. Ça peut être là, stagnant, ça ne bouge pas. Il faut une dynamique. Une dynamique qui va amener l'esprit de conquérant vainqueur à sortir du train-train quotidien, à entrer dans la victoire. L'esprit de conquérant vainqueur est pour la petite ménagère de la maison. C'est pour le petit ouvrier, le mécanicien ou le méninger. Et tu vas voir que dans son domaine-là, il y a une conquête spéciale. Ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel des gens. Il faut oublier ça. C'est pourquoi les mamans, quand tu vends du riz là, quand l'esprit de conquérant est là, et tu demandes la sagesse de Dieu, tu n'as pas besoin de falsifier ton riz en mettant des poudres rouges qui viennent de la bourse là pour dire que c'est des tomates d'oraux. Non, non, non. L'esprit de conquérant était en toi. Tu demandes à l'esprit de sagesse de Dieu de te donner comment préparer le riz là. Pour que quand tu vas sortir sur le petit marché là, que les gens soient attirés par ton riz. Quand ils goûtent ton riz là, donne-moi mon riz un goût spécial. Donne à mon dégâts un goût spécial. Ce n'est pas la peine d'aller traficoter des laits bizarres pour mettre dans ton dégâts et ça va faire du mal au vent des gens. En ce moment, tu as péché contre les gens. Tu es un criminel. Donc tout ce que tu fais, il faut t'arrêter pour démarrer. Il faut faire cette prière. Notre Père qui est aux cieux là. Moi, je suis ton enfant sur la terre. J'ai insisté sur ça. Les trois domaines de la prière, notre Père. Toute prière, s'il n'y a pas ces trois éléments là, ça ne fonctionne pas. La prière s'adresse à un Dieu qui est Père. Si tu sautes ça pour aller dans Power, chercher chose, ça ne marchera pas. Il faut t'adresser à ton Père. Il n'est pas à tuer la terre, il est dans les cieux. Mais il a mis en toi son esprit. Quand tu pries, le Saint-Esprit qui est en toi doit élever ta prière vers le Père. C'est son rôle comme ça. C'est pourquoi parfois il te fait prier dans sa langue. Il dit, bon, ici, il faut changer. Quand tu vas prier dans ma langue là, ça sera rapide. Le Père comprend ça et le diable ne peut pas empêcher ta prière. Il faut t'adresser à ton Père qui est dans les cieux. Il exalte son nom. Tu vois, il a plusieurs noms là. Dans quel domaine il agisse ? Trouve le nom qui est correspondant à ce domaine-là. Si c'est El Shaddai, pour voir. Si c'est la victoire, Nisi. Si c'est le berger, Roy. Donc, tu veux, cherche un nom et exalte ce nom-là. C'est dans ce domaine-là que tu veux faire ta prière. Quand tu as bien discerné là-bas, que le nom de Dieu est exalté, tu l'as loué avec ce nom-là. Maintenant, tu lui dis, bon, que ton règne vienne dans le domaine où je vais intervenir. Que ton règne de roi là. Fais de moi un roi dans ce domaine-là. Que ton règne de roi là vienne sur moi. Parce que toi, tu es le roi des rois. Nous, nous sommes des rois. Que dans ce domaine-là, même vendeur de riz là, qu'il soit un roi des vendeurs de riz. Pas reine. La reine n'est dominée pas le roi. Nous sommes, on dit roi et sacrifié. On n'a pas de reine. Voilà. Pas aller prendre les choses de ce monde-là. Voilà. Le roi. Que tu sois homme ou pas, on parle de roi. Donc, en ce moment-là, que tu sois un roi dans tel domaine. Si tu es en informatique, tu commences un atelier, tu dis, Seigneur, je vais te roi dans ça. Quel est le domaine où tu veux régner ? Tu veux que le règne de Dieu vienne ? C'est à toi de prier de notre père régulièrement, mais en appliquant ça à ton sujet. Il ne faut pas te presser à aller crier, crier, que les démons n'ont pas... Les démons ne peuvent pas empêcher la sagesse de se manifester. Non, ils ne peuvent pas. Non, non, non. Non, mon frère. Ensuite, quand ça a été dit, bon, maintenant, que ta volonté soit faite. C'est moi, je suis venu ici, là. Voici ma volonté. Mais Seigneur, non, pas ma volonté. Que ta volonté, là. Je veux que ta volonté, là, soit faite ici, là. Si je suis roi, je suis un roi dépendant de toi. À ce moment-là, que ta volonté, là, soit faite ici. Il ne faut pas dire, on va faire ça. Je vais faire ça. Non, enlève le jeu. On va faire que ta volonté, là, tu dis à ton mari, à ta femme, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu cherches ou bien tu cherches quoi ? Que ta volonté soit faite ici, comme elle est faite au ciel. Puisque si tu veux régner, là, c'est qu'il y a une volonté de Dieu au ciel pour toi. Si tu manques ça, tu vas aller dans des choses qui vont apparaître bien, mais qui ne vont pas aller loin. La volonté de Dieu qui est établie au ciel, là, pour toi, alors va venir. C'est pourquoi le chien dit, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. C'est cette parole-là qui descend sur toi. Et quand elle descend sur toi, alors tu vas commencer ton règne. En ce moment, le reste, là, quand Dieu voit que tu t'intéresses à ça, il va t'accompagner maintenant. Le reste, là, fin quotidien, tentation, le diable. Il dit, non, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, mais c'est normal. Tu as mis le royaume des cieux en tête, Romain 6, 33. Maintenant, moi, je vais t'accompagner en te donnant le pain quotidien, en te délivrant de la mère de Satan, en repoussant, donc, les tentations, et afin que tu me glorifies et que tu dis à la fin, à toi seul, la puissance, le règne et la gloire. Voilà le Notre Père. Tu ne peux pas prier sans le Notre Père. Il ne faut pas aller rentrer et commencer à crier, crier sur Dieu. Quand tu pries, là, Hébreu 4, c'est de quoi ? Dieu assis sur son trône pour te secourir. Il assis sur un trône. Tu ne vas pas le crier sur le grand roi. Arrêtez vos prières, vous crier, 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 on dirait que votre Dieu est envoyé à votre serviteur et qu'il est sourd. Allez dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de louange. Allez vos propres mots. Quand les chants sont viciés, changez les termes de chants. Non. Tu vois, tu peux dire, je viens dans ta présence, comme ils ont un chant, je viens dans ta présence, ou bien, tu dis, je demeure dans ta présence. Ta présence est ici. ne dis pas à Dieu que ta présence descende. Tu es où ? Dans le lieu secret, tu es déjà dans la présence de Dieu, il est assis déjà sur le trône, c'est toi qui l'attends. On dit, ton père est là, il t'attend. Entre dans la pensée que tu peux rencontrer quelqu'un. Tu n'es pas à un rendez-vous. On dit que tu dois rencontrer le chef de l'État à 9h, à la présidence. Quand tu vois la présidence, qui est là-bas ? C'est toi qui es là-bas ? Non. Il est déjà là. C'est toi qui l'attends. À 9h, si on te fait entrer, tu le trouveras assis. Tu le trouveras assis. Quand Dieu dit, Matthieu 6, 6, je suis là, va et salue-le. Dis bonjour. Dis-le merci, papa. Tu es là, tu es présent. Non, non, non. Déjà, vous commencez à crier. Vous crier sur qui ? Si tu viens dans mon bureau, tu cries sur moi, tu te donnes un coup de pied, tu sors. Sois sûr, hein. Sois sûr. Il faut changer. Quand il vous dit ça, vous ne voulez pas. Vous êtes dans cette mentalité toujours de vouloir être des champions. Des champions. Des champions. Vous voulez changer contre Dieu ? Donc c'est pourquoi l'esprit du conquérant-vainqueur ne peut pas s'émanciper, aller de l'avant sans l'esprit de sagesse. Non. Éxagon. Maintenant, dis-le- init. Éxagon. Sous-titrage ST' 501